bonjour bon nombre d'entre vous ont tendance à prendre autour des green trop de l'offre trop d'ouverture de face aujourd'hui je vais vous présenter une situation qui veut justement permettre de ne pas tomber dans cette faute et prendre moins de loft pour être ô combien plus efficace alors me voici en contrebas du green du 16 magnifique trou ici au Saint-Malo Golf Resort beaucoup d'entre nous parce que ce green est surélevé par dessus le lac restons courts trouvons assez régulièrement avec ce chip en montée qui plus est qui monte tout le long jusqu'au drapeau alors le réflexe ce sera parce que la surface du green est au dessus de moi de prendre un club trop ouvert ici j'ai le sandwich qui plus est la tendance peut-être à rester un peu en arrière à ne pas concevoir que cette balle elle s'arrête très vite parce qu'elle pitche dans une montée et elle a trop de spin il faut vraiment avoir conscience que le premier rebond a beaucoup freiné celle-ci je passe au pitching wedge ici je vous conseille de mettre vos épaules dans le sens de la pente pour ne pas trop buter dans le sol pour bien pouvoir balayer est-ce que le wedge pitching wedge va suffire pas tout à fait encore voyez donc n'hésitez pas carrément à descendre dans vos clubs ici je vais passer carrément au fer neuf j'ai toujours le moins le même point de chute un ou deux mètres dans le green et c'est parti pour ce que cette balle roule jusqu'au drapeau voilà ces choses faites grâce à l'adaptation à la pente et rappelez-vous essayez toujours de prendre le moins de loft possible je vous rappelle les trois points principaux pour ce chip en montée bien déterminer si le point de chute est lui-même en montée ici c'était le cas de ce fait prendre moins d'ouverture de face dans le choix du club et troisièmement penser à bien mettre vos épaules parallèles au sol de façon à pouvoir plus facilement brosser balayer et chip et la balle en roulant pour arriver jusqu'au drapeau